Comment accepter la solitude ? La solitude est perçue par la plupart des gens comme étant une situation difficile, une situation voire même négative. Je suis seul, égal, je suis triste. Et pour d'autres, la solitude est un événement joyeux. C'est un événement pour se retrouver, prendre soin de soi, être avec soi, s'occuper de soi, penser à ses projets, sa vision et faire en sorte de la concrétiser. Donc solitude égale événement joyeux, égale opportunité. Ça c'est la différence qu'il y a entre les deux. Si à l'heure actuelle, tu perçois la solitude comme étant quelque chose de négatif, c'est déjà que tu ne l'as pas choisi. Ça c'est une des différences qu'il y a entre ces deux perceptions des choses, entre le percevoir négativement ou positivement. Les gens qui aiment la solitude, généralement, la choisissent. Ceux qui ne l'aiment pas, ne la choisissent pas. En soi, ça paraît logique, vrai ? Si tu n'aimes pas la solitude, avant qu'on voit ensemble dans cette vidéo les différents éléments, différentes choses que tu peux mettre en place, afin d'apprécier davantage cette solitude et de l'accepter, prends déjà en considération, cela va grandement t'aider. Ok ? Prends en considération que la solitude, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, elle est toujours temporaire. La solitude a toujours une fin. Il y a toujours un moment donné où tu vas aller et échanger avec des gens. Il y a toujours un moment donné où tu vas, après avoir passé plusieurs heures seul, un jour seul, deux jours seul, une semaine tout seul, tu vas finir toujours par échanger avec quelqu'un, dialoguer avec quelqu'un, et ressentir à un moment donné sur cet ensemble de personnes auxquelles tu auras dialogué d'une manière assez short, une potentielle connexion qui va t'emmener, qui va mener vers un dialogue beaucoup plus prolongé, beaucoup plus profond, là où tu vas te sentir bien et développer de nouvelles relations. Ouais ? Donc déjà, pour te rassurer, et pour faire en sorte d'enlever un poids sur les épaules que tu as à l'heure actuelle, prends en considération que cela n'est que permanent. Enfin, c'est permanent. Cela n'est pas permanent. Ok ? Cela est temporaire. Cette situation dans laquelle tu es est temporaire. Elle a une durée. Elle va se finir. Elle risque de revenir. C'est pour ça qu'il va falloir voir ensemble les différents éléments qui vont me permettre de l'accepter. En premier lieu, en première étape, elle réalise pleinement qu'à un moment donné, tu ne vas plus être seul. Cela peut être aujourd'hui. Cela peut être demain. Cela peut être la semaine d'après. Mais à un moment donné, cette étape de solitude va se dissiper. Elle va s'évaporer. Et laisser place à de nouveau de la convivialité. Avec d'autres êtres humains avec lesquels tu vas pouvoir échanger. Ok ? Et je suis sûr que si tu observes ton passé, tu pourras t'apercevoir que cela a été le cas. Il y a des week-ends, tu t'es senti seul. Parce qu'on ne t'a pas invité. Tu n'es pas allé à telle soirée. Mais le week-end d'après, tu t'es entouré par des dizaines de personnes. Alors, en ces instants, avec la situation actuelle de 2020 qui se prolonge en 2021, c'est un peu plus complexe. Il y a plein de gens qui se sentent seuls de par le fait qu'ils rentrent chez eux à 18h. Ils ne peuvent plus sortir de par le couvre-feu qui est installé. Donc oui, c'est compliqué. Parce que tu peux être avec des gens et te sentir seul aussi. Il y a deux types de solitude. Il y a la solitude où il n'y a pas de contact tout court avec d'autres êtres humains. Et il y a la solitude où il y a des contacts avec d'autres êtres humains. mais tu ne ressens pas la connexion. Et le problème n'est pas, dans l'autre cas de figure, n'est pas le fait de voir ou de ne pas voir des gens, mais de ne pas ressentir une connexion. Parce que la plupart des temps, les gens qui se sont confrontés à cette situation, où ils rencontrent des gens assez fréquemment, que ce soit au boulot, dans les transports, quand ils vont faire leur course, et qu'ils ne ressentent pas de connexion, c'est parce qu'ils n'osent pas être eux-mêmes. Tant que tu n'es pas toi-même, tu ne pourras jamais connecter avec quelqu'un. Parce que tu vas montrer de la superficialité. Et au mieux, il va y avoir une connexion avec la personne par rapport à cette superficialité. Une personne peut se sentir connectée à ta superficialité, mais pas à toi, parce que cette superficialité, c'est pas toi. Quand tu es authentique, tu peux connecter avec des gens. Quand tu es toi-même, tu peux ressentir cette connexion. Deux personnes authentiques peuvent ressentir cette connexion. Et là, tu ne te sentiras pas seul, même si cette discussion ne mène nulle part. Parce que tu auras senti cette connexion. Quand on parle de lien amical, quand on parle de lien familial, quand on parle de communauté, en d'autres termes, on parle de connexion. Mais la première des connexions que tu dois avoir, elle est avec toi. De se sentir connecté avec toi. Donc, première étape, réalise que cette situation n'est pas permanente. Cette situation actuelle que tu as du mal à vivre est temporaire. Ça va se finir. Mais elle risque de re-émerger par la suite. Comme plein d'événements. Les gens, par exemple, vivent mal une rupture, ils ne veulent pas apprendre. Et l'année d'après, deux ans après, et ainsi de suite, revivent le même scénario. Parce qu'ils ne se sont pas dit « Tiens, la situation n'existe plus, elle était temporaire, mais je vais quand même essayer de voir comment je peux faire pour ne plus expérimenter cette difficulté. Si j'y suis à nouveau confronté. expérimenter les mêmes situations et se comporter de la même manière, ce n'est pas la solution. » Donc, réalise que cela n'est pas permanent. C'est temporaire. Et après, ce que tu peux faire, c'est voir à quel point tu pourrais « t'amuser » avec toi. Prendre plaisir à être chez toi. Développer une passion que tu peux faire chez toi, ou tout seul. Quelque chose qui te passionne, quelque chose qui crée de la vie. Et c'est sûr que pour réussir à trouver cette chose qui te permet d'expérimenter cette vie. Personnellement, moi, j'adore créer, confectionner, développer. Donc, c'est très large. Mais c'est ce que vraiment j'adore faire, c'est ce qui me passionne. Voir quelque chose évoluer, voir quelque chose progresser, voir une idée devenir une réalité. Je vais passer des heures là-dessus. Juste pour voir si je suis capable de faire en sorte que cette idée, cette image qui est relativement floue, devienne réelle dans mon avenir. Que mon avenir devienne réel, que cela devienne réel dans ma réalité. Ça, c'est ma passion. Après, à un moment donné, j'avais une passion qui était la musique. La musique, je crée, je compose. C'est toujours relié à ce qui, moi, me passionne. Donc, pour accepter la solitude, il faut accepter d'être avec toi. Et être avec toi, ce n'est pas quand tu es seul. Déjà, il y a une chose qu'il faut que tu arrêtes de faire. Si tu es seul et que tu compares ta vie à d'autres personnes sur Instagram ou Facebook ou TikTok ou je ne sais pas quoi, cela ne va pas aider. Parce que tu n'es pas seul. Même en étant seul, tu penses aux autres. Quand tu es seul, tu dois penser à toi. Quand tu es avec les autres, tu es avec les autres. Donc, tu dois mettre beaucoup d'intérêt à être avec eux pour faire en sorte de développer ces relations et de ressentir davantage cette connexion. Mais quand tu es seul, tu dois être uniquement avec toi. Pas parler pendant des heures par SMS à des gens qui ne sont pas là. Pas imaginer être avec des gens. Pas prévoir des choses pour le week-end d'après. Si ce week-end, tu es seul, profite de cet instant avec toi et arrête d'imaginer de ne pas être à cet endroit. Accepter la solitude, c'est accepter la situation. Si aujourd'hui, tu es seul, accepte qu'aujourd'hui, tu es seul et vois qu'est-ce que tu pourrais faire aujourd'hui seul pour expérimenter cette joie au fond de toi. Il y a une chose que tu peux faire, c'est le fait d'apprendre à méditer. Ça te permet de ressentir cette connexion que tu as avec toi et développer cette relation avec toi. Apprendre à te connaître. Ça, ça va être d'une grande utilité. Donc, dis-moi dans les commentaires si tu as des difficultés à accepter la solitude. Dis-moi aussi dans quelle situation tu trouves la solitude plus difficile, qu'on te refuse l'entrée de quelque part, qu'on ne t'est pas invité quelque part, qu'on t'aie mis un plan et que tu te retrouves seul. Dans quelle situation tu considères la solitude beaucoup plus compliquée afin que, si tu veux, je puisse faire une autre vidéo beaucoup plus détaillée sur cet aspect. Parce que ça, c'est les choses qu'on voit en coaching, qu'on examine exactement la chose. Parce qu'en fonction des contextes, il y a différents éléments à mettre en place. Mais sur l'aspect général, il faut que tu développes cette relation avec toi. Et quand tu es seul, oublie les réseaux sociaux. Tu peux t'instruire, regarder des vidéos pour t'instruire sur des sujets qui te passionnent, par exemple. Lire des livres sur des sujets qui te passionnent, autre exemple. Mais tu ne dois pas regarder la vie d'autres personnes. Tu peux aller sur les réseaux, écouter des conseils, trouver des phrases inspirantes, motivantes ou autres. Mais tu ne dois pas regarder la vie d'autres personnes. Donc, à éviter quand tu es seul, Instagram, Facebook en général, mais par rapport à l'idée qu'on s'en fait, principalement Instagram, parce que Instagram, c'est un culte de la personnalité, on montre notre vie, enfin, on montre 10% voire 1% de notre vie, les moments donnés où on est sur le plus beau jour. Et quand tu es seul et que tu as du mal à accepter cette solitude et que tu regardes ces gens qui partagent des photos et des vidéos sur Instagram de leur vie, tu te dis, merde ! Parce que tu oublies de remettre les choses en perspective et de réaliser que cette personne, c'est 1% de sa vie. le nombre de mannequins qui sont suivis sur Instagram que j'ai coaché, qui sont suivis par des centaines voire même certaines des millions, mais elles ne sentent pas bien. Et les gens pensent que leur vie est géniale. Mais parce que extérieurement, une vie est géniale que la vie avec un grand V qui est à l'intérieur l'est. Ouais ? Donc si tu veux accepter la solitude à l'heure actuelle, réalise que cela n'est que temporaire. Et quand tu es seul avec toi, fais en sorte d'être uniquement seul. C'est l'erreur la plus fréquente que les gens font. Voir ce que les autres font et que toi, tu aurais aimé faire. La prochaine fois, tu le feras. Mais aujourd'hui, accepte d'être avec toi. Accepte cette situation. Accepte que cela dure un jour. Demain est un autre jour. Et demain, quand tu vas, enfin le soir, tu vas planifier ce que tu feras le lendemain et tu feras en sorte de rentrer en relation avec d'autres personnes. Par exemple. Mais aujourd'hui, accepte. Et selon moi, tu devrais passer au moins un jour par semaine à expérimenter la solitude. Au moins un jour. Si c'est compliqué que tu travailles en différents endroits où il y a du monde, fais en sorte de passer au moins une soirée seule chaque semaine. Pour prendre l'habitude d'être avec toi. Et mieux tu es avec toi, mieux tu seras avec les autres. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo, à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires, si tu penses que cela va t'aider dans ce processus de solitude. Et si tu veux vraiment te connecter à ton être au plus profond de toi, ressentir cette vie, tu peux t'inscrire dans ma formation sur la méditation. Le lien est dans la description. Cela va grandement t'aider, je te le garantis. Donc sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501